Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog, je suis à Buenos Aires en Argentine et là je m'apprête à prendre l'avion, donc je suis dans un taxi pour prendre l'avion en fait comme il pleuvait les prix de Uber avaient doublé donc je tente le coup de prendre un taxi et voir ce que ça donne Je viens d'arriver à l'aéroport, le taxi m'aura coûté 320 pesos alors que Uber m'aurait coûté 500 pesos, donc j'ai fait une bonne affaire Avant de prendre mon taxi pour l'aéroport, j'ai pris un Alphajor dans une petite pâtisserie locale en fait un Alphajor c'est un repas, un mets traditionnel en Argentine ce sont deux sablés qui encadrent une épaisse pousse de Douce de Leche et c'était vraiment délicieux, en plus c'était saupoudré de sucre glace, c'était succulent et ça m'a coûté seulement 55 pesos parce qu'évidemment c'était les prix locaux de San Telmo et c'était pas les prix de l'aéroport Cet aéroport est trop génial, en fait il y a vu sur le Rio Plata, juste là Je suis au niveau des gates d'embarquement, je viens de passer la sécurité ça m'a pris à peine 5 minutes, il n'y avait absolument personne devant moi enfin si, il y avait un couple de retraités qui avaient l'air d'être un petit peu lents heureusement qu'il n'y avait que Mon vol est retardé parce qu'il y a des problèmes électriques, je ne sais pas du tout quand est-ce qu'on va pouvoir partir En fait il y a de l'orage et l'orage est vraiment localisé sur l'aéroport ce qui fait que mon vol est retardé d'au moins une heure, peut-être plus même Finalement mon vol est retardé de deux heures au minimum c'est-à-dire qu'il devait partir à 10h20, là il est 11h20 et au mieux il part à midi 20h Voilà ! Comme il n'y a plus aucun vol qui part, l'aéroport est bondé C'est une bonne nouvelle, ils sont en train de mettre les bagages à l'intérieur de l'avion Encore d'infos concernant mon vol mais il s'avère qu'il y a des passagers qui sont en train de monter dans d'autres avions et il a arrêté de pleuvoir donc c'est plutôt bon signe Ça y est, j'ai en train d'avoir une estimation, mon vol devrait partir à 12h45 au lieu de 10h20, ça fait 2h30 de retard Désormais on nous fait attendre par ligne en fonction de notre groupe et notre groupe c'est notre place dans l'avion Et 12h25 c'est l'heure à laquelle je devais atterrir à Salta et là on embarque tout juste Alors moi j'ai payé un supplément de 7,50€ pour pas prendre mon sac à dos avec moi dans l'avion Parce que j'ai lu qu'en fait avec le tarif standard on avait le droit qu'un tout petit bagage à main Et là je me rends compte qu'en fait les gens n'ont pas payé ce supplément et pourtant ils ont quand même pu prendre leur valisette avec eux Donc un conseil, ne prenez pas forcément le supplément à 7,50€ Regardez, en fait les sièges payants sont vides Et je vous parle même pas des encore plus chers devant, la rangée de devant est complètement vide aussi Il n'y a que là-bas deux personnes qui ont payé encore plus cher que moi et qui se sont fait encore plus savoir que moi Chila, cartera ou computador bajo el asiento delantero excepto en salidas d'emergencia y asientos en primera fila Les recordamos que los espacios superiores son únicamente para maletas Muchas gracias Je suis en train de survoler la cordillère des Andes C'est trop beau, je suis au-dessus de la cordillère Je suis la première à sortir de l'avion, c'est la première fois que ça m'arrive Donc je viens d'arriver à Salta avec quasiment 3 heures de retard C'est donc la fin de ce vlog, merci de l'avoir regardé jusqu'ici N'hésitez pas à le liker si vous l'avez aimé Et à vous abonner pour voir celui de la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada